Ici c'est Paris, toute cette journée de mercredi, France Bleu Paris se transforme en Parc des Princes. Nous serons sur le terrain, dans le parc, à vos côtés avec le répondeur, 0156 40 24 24. Laissez vos messages pour supporter le PSG. Stéphane, bonjour ! Bonjour Franck. Spécialiste du PSG, c'est le D-Day, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en allemand, en anglais c'est le D-Day, c'est le jour J. Ce soir, 21h, le PSG accueille le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater. Alors rappelez-vous, le grand jour est arrivé évidemment le 18 février à 23h, fin du match Dortmund-Paris-Saint-Germain. Tout le peuple parisien a coché sur son agenda le 11 mars. Et le 11 mars, c'est aujourd'hui. Trois semaines ont passé et il faut dire que ce sont trois semaines qui n'ont pas épargné le Paris-Saint-Germain. Alors pour Verratti et Meunier, on savait. Ce que l'on savait moins, évidemment, c'était le match à huis clos. L'épidémie du coronavirus oblige. Une soirée d'anniversaire qui a fait jaser. Un manque de compétition pour Neymar. Rappelons qu'il a été expulsé face à Bordeaux. Il a été suspendu. Le match face à Strasbourg a été annulé, reporté. Il a dû se contenter d'un but sur pénalty face à Lyon. Ce n'est pas beaucoup pour préparer le match retour. Lui qui s'était plaint déjà après le match allé. Ce qui est venu récemment... Son carton, il aurait pu jouer. C'est un peu de sa faute. C'est un peu de sa faute cette fois-ci. On ne va pas le mettre sur le dos des dirigeants. Il y a l'angine de Kylian Mbappé. L'homme en forme. Six buts en trois matchs depuis le match allé. Et puis l'incertitude autour de Thiago Silva. Et le retour de Cavani qui n'était pas prévu. Alors on parle sur France Bleu Paris du PSG. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y aurait quand même le Borussia Dortmund. Exactement. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des chèvres. Exactement. Il faut le dire. Ce serait un véritable exploit du Paris Saint-Germain d'éliminer Dortmund. Car actuellement, Dortmund est une des meilleures équipes d'Europe. Probablement plus solide que le Real Madrid, le Barça. Peut-être que Liverpool. On le saura ce soir puisqu'en même temps, on va jouer le match face à l'Atletico. C'est l'une des meilleures équipes. En passant, c'est maudit 8e de finale. Paris mettrai fin à 4 ans de désillusion. On remonte à date du Barça. Real et Cata face à Manchester United. Il faut tout oublier. Ça sera difficile. Tout le monde le dit. Tout le monde le pense. Mais vous, en 30 secondes, vous y croyez encore Stéphane. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Paris n'a jamais eu un effectif de cette qualité. Parce que Paris est plus fort dans l'adversité. Parce que Neymar ne peut pas manquer ce rendez-vous. Et parce que la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Ce n'est pas de moi, c'est de Platon. Et lui, il s'y connaissait en matière de football. Michel Platon, bien joué. Exactement. Avant centre à Nancy. Il est 8h36. Un podcasté, bien sûr. A retrouver 100% PSG sur francebleuparis.fr. Ce soir, 19h-20h, l'avant-match. Enfin, 100% PSG avec Pierre Clément. Et de 20h à minuit, soirée spéciale PSG Dortmund.